Bonjour à tous et à toutes, je vais changer complètement de sujet, pas très technique en l'occurrence, ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler de technique, mais je vais aborder un thème totalement différent, parce que c'est vachement rigolo d'être là où on ne vous attend pas. C'est dommage que je ne fasse pas la présentation juste après celle de Tiffen, parce que nos titres sont parfaitement complémentaires. Donjons, dragons and security, justice, on pense tribunal et prison, donc on est bien dans le donjon, police, police et dragons, ça va assez bien ensemble, et puis hacker et security, on sent que ça colle, l'année, la prochaine fois on fera ça. Je vais vous parler d'expertise judiciaire en informatique et de ce qui pourrait être vachement intéressant de faire et ce sur quoi réfléchir. La présentation de monsieur Dodini tout à l'heure avant la pause était très très intéressante sur certains points que je veux aborder ici. Bon, ça c'est le transparent subliminal, hop, voilà, c'est fait, parce qu'on s'en fout, c'est pas important. Et quelqu'un qui travaille avec des juristes, on apprend tous des, on apprend par pollinisation, des mots bizarres, donc là vous en avez un. En français normal, on appelle ça une introduction, mais ils appellent ça des prolégomènes, j'y peux rien. Alors faites très attention, mon discours peut donner l'impression que je fais de la retape pour un certain nombre d'entités. Je suis pas un sergent recruteur, c'est absolument pas le but du jeu. Si je peux vous amener à faire certaines réflexions, choix de carrière, orientation, ou se dire tiens ça pourrait être sympa de bosser dans ce type là, c'est très bien, mais le but du jeu c'est certainement pas de vous dire on a besoin de vous, etc. Et j'ignore totalement à quelle sauce on va se faire bouffer dans quelques mois ou dans quelques années. Donc ce que je dis là, ce que je vais dire là, ça va peut-être être pris en défaut par d'autres évolutions, j'en sais rien. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un expert judiciaire ? Brièvement, parce que c'est pas le cœur du sujet, les magistrats, les enquêteurs, les policiers, etc. peuvent être confrontés à des questions techniques. Je sais pas pourquoi est-ce que le bâtiment a brûlé. C'est pas le magistrat qui va répondre, il est bon dans son domaine, mais il a besoin d'experts de certains domaines ailleurs. Donc il y a tout, des médecins, généralement le médecin c'est comment est-ce qu'il est mort cette personne-là, ben ouais, on va faire l'autopsie, on va analyser. Mais voilà, il y a plein de choses et il y a des informaticiens, il y a des électroniciens, il y a des acousticiens, il y a plein de métiers. Moi je vais parler effectivement un tout petit peu plus de l'aspect informatique parce qu'on a un très gros problème qui est en train de se profiler et il y a peut-être des solutions dans l'assistance. Bon ça c'est juste le truc. Alors une expertise judiciaire en elle-même, civile, pénale, je vais surtout parler de celle-là, au pénal. A quoi ça peut ressembler ? Ben voilà, ça c'est un exemple. C'est un exemple un peu ancien, ça a été saisi lors d'une perquisition, ils ont récupéré une quinzaine de téléphones et tout, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Il pourrait y avoir des informations qui nous intéressent sur ces téléphones ou qui intéressent le dossier ou qui machin etc. Donc il faut sortir les données. Et c'est là qu'on commence à être très embêté. Vous reconnaissez peut-être, bon alors ça c'est des téléphones hyper bas de gamme, généralement c'est assez bien traité. Là vous avez des Blackberry, Blackberry, Blackberry. Ce matin, c'est pour ça que je ne suis pas habillé au standard, je n'ai pas le dress code normal pour ici, c'est pour ça que je suis comme ça. Ce matin je déposais un rapport d'une très grosse expertise internationale, 42 téléphones à analyser, j'avais un sac de 15 kilos de matériel que je ramenais au tribunal, dont des iPhone 7, des iPhone 6, des machins etc. Et ce type d'équipement nous embête, pour être poli, parce qu'on ne sait pas toujours sortir les données. Il y a quand même des fois où ça peut être intéressant. Bon, allez. Quand on met généralement ces deux termes ensemble, c'est ça l'idée, ce qui remonte. Alors bon, lui il est sympathique, on le connaît, et ça c'est forcément le méchant pirate. Pour moi, hacker c'est un terme noble. On va plutôt parler de pirate à ce niveau-là. Bon, pour la petite histoire, dans l'iconographie populaire, le mec qui bosse de chez lui en ayant une cagoule sur la tronche me pose quand même quelques questions. Et en plus, la boîte à outils comme ça, je ne sais pas s'il pirate votre ordinateur avec un marteau et tournevis au travers du réseau, mais je m'inquiète. Donc on oppose très souvent effectivement les hackers et les forces de l'ordre. A mon sens, c'est une mauvaise idée. Alors je ne dis pas que tout le monde est gentil chez les hackers. Il y a des vrais pirates, il y a des vrais chieurs, etc. Bon, ben ceux-là, tant pis pour eux. Mais il y a aussi des gens qui ont une véritable compétence qui peut être super utile dans un certain nombre de cas. Et l'exemple le plus classique, c'est le raisonnement qu'on a ici. Pourquoi ? Ma présentation est assez courte. La justice et les forces de police, il y a des données partout aujourd'hui. On le sait très bien. Vos smartphones, vos ordinateurs, votre Facebook, votre Gmail, Dropbox, Telegram, tout ce genre de machin-là. Avec l'utilisation croissante de l'informatique, il y a des informations, il y a des données qui intéressent beaucoup les forces de l'ordre. Alors, je parle bien dans le cadre d'enquêtes organisées. Je ne dis pas quelqu'un qui veut juste vous pister, vous faire chier, vous faire chanter ou n'importe quoi. Ça, c'est le côté obscur. Donc, ça veut dire que la police, la justice, sont de plus en plus confrontés à des enquêtes, des dossiers dans lesquels il va y avoir une dimension informatique, une dimension technique, plus exactement, très, très, très poussée. Télégramme, ah, merde, ils ont communiqué par Télégramme. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a peut-être des informations qui nous intéressent. Qu'est-ce qu'on fait ? J'étais il y a, on est vendredi, donc mercredi, j'étais au commissariat de l'assurance centrale, au SRPJ, à parler avec des techniciens d'identification scientifique pour dire, OK, comment est-ce qu'on pète du Télégramme ? Alors, on arrive à faire des trucs vachement intéressants quand même, déjà, avec Télégramme. On a fait une preuve de concept dans des cas très précis, donc ultra limités, où les données Télégramme, on les a ressorties. Mais, pour l'instant, c'est encore un cas d'école. Ça ne marche pas encore dans la vraie vie, ou sur tous les téléphones. Mais voilà, le type de questions qui se posent pour plein de gens. Alors, la réponse, la réponse la plus classique, qui sera sur mon prochain transparent, c'est, il faut que moi, force de l'ordre, État, on va dire, je puisse disposer d'un accès permanent, etc. Alors, encadré, bien sûr, parce qu'on est des gens cools, État de droit, etc. Mais il faut que je puisse accéder aux données des gens, n'importe quand. Alors, je ne sais pas si Donald a signé une de ses ordonnances, une de ses énièmes ordonnances. Mais j'ai vu flotter sur quelques sites le fait que, dans peut-être quelques mois, n'importe quel non-américain qui veut rentrer sur le territoire américain devra fournir ses mots de passe de tous ses comptes de réseaux sociaux et tout ce genre de choses-là. Sinon, il pourrait se faire refuser l'accès au territoire. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est d'intox, tout ce genre de choses-là, mais on est là. On est dans ce type de réflexion-là. Vous êtes potentiellement un méchant. Votre vie numérique m'intéresse parce que ça va me permettre de faire des choses. Donc, évidemment, j'ai besoin d'y avoir accès. Alors, ça, c'est un discours officiel qui, moi, me défrisse fondamentalement, mais c'est un autre problème. Et n'oubliez pas, on a déjà Donald Trump à la Maison-Blanche. Un état d'urgence, bon, ça fait quoi ? Ça fait 18 mois qu'on est dans un état d'urgence ? Moi, j'appelle ça quelque chose qui commence à être récurrent, etc. Bon, nous vivons une époque troublée, donc il faut faire gaffe. Alors, la réponse la plus courante qui nous est servie, bien sûr, c'est ça, c'est la bague d'or. Nous avons besoin d'une bague d'or. Donc, l'année dernière, un iPhone par l'un des meurtriers dont le FBI souhaitait bien obtenir les données et ils ont voulu mettre la pression sur Apple pour obtenir une porte dérobée spécifique leur permettant de déchiffrer ces informations-là. Alors, avec tout le discours officiel autour, disant, oui, mais voilà, c'est encadré par un juge, on ne s'en servira jamais dans d'autres circonstances. Alors, tout ce verbiage, rassurez-vous, vous êtes dans un état de droit, donc on ne va jamais abuser de ce genre de truc-là. La pression sur Apple a été non négligeable, la résistance aussi a été non négligeable, mais c'est resté au-dessus de la table, on va dire. Pression légale. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec le petit bonhomme orange qui est à la maison blanche, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les pressions seraient toutes au-dessus de la table. Il pourrait y avoir d'autres pressions vachement plus occultes pour obtenir quelque chose. Bon, la bague d'or, on sait tous ce que c'est, en fait. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que ça intéresse beaucoup plus de monde qu'effectivement des gens qui ont peut-être leur propre agenda, mais dont on peut espérer, ou en tout cas pour lesquels il y a eu un certain nombre de contre-mesures, de contre-pouvoirs, qui ont été mis en place. Mais ça, on parle d'un État de droit, sachant qu'un État de droit peut très bien rapidement changer de situation, mais il y a d'autres régimes un petit peu moins cools, ou d'autres personnes. Alors, j'aurais préféré que le dessinateur mette pirate ici, parce que pour moi, à cœur, ce ne sont pas des méchants. Ce discours-là, il y a 4-5 jours, je parlais avec quelqu'un qui est assez bien implanté dans les hautes instances à Bruxelles, donc hautes instances européennes. Il semblerait qu'il y ait exactement ce discours-là, actuellement, en discussion au niveau de la communauté européenne. Est-ce que l'Europe va obliger les fournisseurs de téléphones à implanter des bacs d'or dans les équipements ? C'est en discussion, il n'y a pas de vote, il n'y a rien, etc. Mais c'est dans les tuyaux. Bon, ça se pose toujours le problème, bien sûr. Qui surveille les surveillants, etc. ? Ça ne date pas d'hier. Pour revenir à nos amis de San Bernardino et le FBI, toujours pareil, vous le savez, et ça s'est arrêté à un moment parce qu'il s'avère que le FBI a trouvé un moyen d'obtenir ces informations-là. C'est-à-dire qu'il a été aidé. J'appelle ça une tierce partie. Alors, tierce partie non officiellement identifiée, c'est-à-dire qu'on a... Alors, c'est peut-être une société israélienne qui les a aidés, c'est les Bright, pour ne pas les nommer, spécialistes, effectivement, de l'analyse de téléphone, des outils qui coûtent un oeil. Je sais, je l'ai acheté. Ça coûte très cher. Mais ce n'est pas sûr. Parce que si les Israéliens, si cette société-là connaissait une porte dérobée pour déchiffrer des données de téléphone, dans ce type de situation-là, justement, ils ne la fourniraient pas. Ils se la gardent. Il y a des raisons de sécurité d'État, d'avance technologique, etc. Donc, le plus probable, c'est que ce soit un bon Américain, donc un vrai hacker, qui, lui, a trouvé une porte dérobée et a mis sa compétence au service du FBI. Ça ne ferme pas le dossier de la porte dérobée. Loin de là. C'est juste, ça a été une tentative, on peut dire, pour l'FBI, de dire, tiens, on va essayer de forcer les fournisseurs à faire ceci. Bon, OK, ça n'a pas marché ce coup-ci, mais il y a d'autres trucs. Je suis sûr qu'ils ont un agenda très précis à ce niveau-là pour, à un moment ou à un autre, essayer de faire passer ce type de législation. Et je ne parle pas que des Américains. En Europe, en France et à plein d'autres endroits, ça continue. Donc, ma conclusion, vous voyez, je fais vachement court, parce que j'avais dit que je pouvais servir un peu de variable d'ajustement, mais là, c'est vraiment trop. La conclusion, c'est que, justement, cette compétence-là qui est arrivée, qui évite d'avoir des lois ou des règlements qui vont imposer des portes dérobées, ces compétences-là, on en a énormément besoin. Là, je parle des téléphones, mais il y a plein d'autres trucs dans plein de sens. Donc, ce n'est pas un appel à candidature, c'est pour ça que je ne suis pas un sergent recruteur. Mais si certains d'entre vous, vous avez des bonnes affinités, alors électronique, matériel, logiciel, sur les iPhones, sur les Androïdes, ou sur plein d'autres sujets, la justice, nos sociétés, en fait, ont besoin de ce type de compétences-là. Si ces compétences-là, alors au travers de labos, ou au travers de n'importe quoi, existent et sont mises à la disposition du public, de la société, ça peut, justement, éviter une pression à mettre des portes dérobées dans des équipements, dont on sait que ça sera une catastrophe, encore pire que ce que ça essaie de résoudre comme situation. Alors, ça existe déjà, ce type de labos. En France, il y en a deux officiels, un dans la gendarmerie, un dans la police, parce qu'ils ne sont pas capables de parler ensemble, donc évidemment, chacun a fait le sien. Ils sont tous les deux très bons. Dans le dossier d'expertise que j'ai remis ce matin, donc une quarantaine de téléphones, il y en a une dizaine des iPhones, des Blackberry, on n'a pas pu, alors il y avait un code, on n'a pas pu le contourner, on ne connaissait pas de portes dérobées, donc on les a envoyées à ce labo-là, et dans un certain nombre de situations, les données sont revenues, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement extrait les données. Alors, dans certains cas, ils ont extrait les données, ils ont restitué le scellé, donc le téléphone, avec un petit mot, enfin, pas à côté, mais avec un compte rendu, qui dit, le téléphone est rendu dans un état non fonctionnel, en pièce détachée, si vous préférez. C'est-à-dire qu'ils dessoudent les puces, ils vont analyser directement à ce niveau-là. Donc, c'est des compétences particulières, il y a des labos privés qui font ça, il y en a à Grenoble, des labos privés, et ça, c'est peut-être ce qui va nous sauver, ou en tout cas, ce qui va retarder l'imposition de backdoor dans des équipements. Bon, c'est chiant, dessouder des puces, je suis sûr que ce n'est pas passionnant, mais effectivement, extraire les données après, il y en a besoin. Mais je ne parle pas que des téléphones. les bitcoins et la blockchain. Il y a des gens, notamment à Toulouse, qui sont extrêmement intéressés pour savoir, un, comment ça fonctionne, ça, on commence déjà à piger, mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut analyser les flux, etc., pour remonter, alors non pas supprimer l'anonymat, mais comme c'est transparent, on a quand même une très bonne traçabilité, mais justement pour essayer de revenir dans le monde réel pour savoir à quoi pourrait correspondre tel type de roquettes, tel type de transactions, etc. Bon, là, on parle de la blockchain, mais il y a beaucoup de sujets. Telegram, on commence à savoir faire deux, trois bricoles avec Telegram, mais dans les cas hyper contraints, ça marchera dans 0,5% des cas, donc c'est un peu embêtant, mais pareil, peut-être qu'il y a des gens qui vont creuser, alors trouver des vulnérabilités, trouver des attaques par canaux secondaires, j'en sais rien, mais il peut y avoir des solutions, des idées un petit peu différentes, un petit peu décalées, plutôt que passer systématiquement par une backdoor. Bon, difficile de ne pas parler de la guerre des étoiles et de Yoda quand on parle de hacking, mais effectivement, le problème de la backdoor, c'est vrai, c'est ce qui est marqué là, c'est rapide, c'est facile, c'est vachement séduisant, c'est aussi assez dangereux. C'est aussi assez risqué. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui ont des compétences ou qui veulent creuser des sujets un peu exotiques, mais qui pourraient intéresser des enquêtes, etc., moi, je vous encourage à affiner ça, faites des présentations à droite et à gauche, contactez-moi, contactez d'autres experts judiciaires. Nous aussi, on est à la recherche de ça. quand on est bloqué sur ce type d'équipement, c'est bien de trouver quelqu'un dans la nature qui, lui, sait faire. J'ai récemment lu une présentation d'une société parisienne, c'était pour des ordinateurs avec un boot UEFI sécurisé, etc., et ils ont montré comment, en réécrivant des morceaux du BIOS, mais de l'EFI, de la séquence d'amorçage, ils pouvaient passer outre un certain nombre de protections et donc, finalement, atteindre les données qui étaient sur le disque dur. Ce genre de compétences-là, c'est vachement intéressant pour la sécurité de notre futur avenir, de notre sécurité personnelle, pour ne pas tomber dans un état un petit peu trop surveillant, un petit peu trop curieux par rapport à notre vie. Et je pense que j'ai terminé. Alors, je suis désolé pour mesdames, je n'ai pas trouvé d'affiche qui adressait les deux genres. Donc, voilà, c'est le bosom, mais effectivement, les volontaires de tous les gens sont certainement les bienvenus. Des questions ? Une question ou un commentaire ? Je trouve qu'on est un peu dans un monde paradoxal puisque les téléphones sont de plus en plus sécurisés pour qu'on puisse y accéder localement. En même temps, on donne de plus en plus de données à Google, Apple et autres. Donc, en fait, oui, il y a quelqu'un qui a ces données. Ce n'est pas forcément... Il y a quelqu'un qui a ces données. Alors, après, est-ce qu'ils ont ces données et qu'ils vont les fournir à la demande ? Bon, la réponse est oui, évidemment. Mais ça, ce n'est pas le problème du téléphone en lui-même, c'est le problème de l'usage. Effectivement, si toutes vos données, vous les déportez dans un silo qui est sous le contrôle de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre a vos données, sauf si vous les avez vous-même chiffrées, etc., auquel cas, il ne peut rien faire. Mais ça, c'est la limite. Aujourd'hui, il s'avère que la majorité de ces entreprises-là sont des entreprises américaines. Pour avoir traité une réquisition ou une demande de données à Google, c'est super long. Ça marche. On a fini par obtenir les données, mais c'est extrêmement long et ils sont extrêmement chiants, mais parce qu'on est français. Je suis sûr qu'avec d'autres entités, ça irait beaucoup plus vite, d'autant plus maintenant avec la nouvelle présidence américaine. Mais ça, c'est un problème d'usage. Ce n'est pas vraiment un problème de sécurité des équipements. Ok, très bien. Rodolphe ? Non, il me fera en privé. Super, merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada